Pendant près de 2 millénaires, il fut considéré comme parmi les pires empereurs qui connut la Rome antique. Un homme qui assassina sa propre mère, deux de ses épouses, détruisit Rome par le feu en se délectant du spectacle, un homme qui a persécuté chrétiens et délaissé les dieux pour une vie de débauche, on va parler de l'empereur romain Néron. Parfois qualifié de psychopathe, d'homme cruel voire tyrannique, on a aujourd'hui une vision beaucoup plus nuancée du personnage et les historiens pensent au contraire que Néron jouissait d'un fort soutien populaire et le dépeigne sous un jour plus positif. Alors, que fut le règne de Néron ? Pourquoi son règne est-il si controversé ? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de voir en quelques minutes. Un point important, c'est que les sources à son sujet viennent principalement des récits de Suétone, Dioncassius et Tacite, 3 biographes ayant relaté la vie de Néron environ une quarantaine d'années après son règne, et vous allez vite comprendre qu'elles sont à prendre avec précaution. C'est le 15 mars 37 de notre ère que naît Lucius Domitius Anenobarbus à Antium, ville portuaire située à environ 60 kilomètres au sud de Rome. Lucius, futur Néron, est de bonne famille. Son père est un ancien consul romain et sa mère, la célèbre Agrippine et la soeur du tout nouvel empereur romain Caligula. Lucius est donc le neveu de l'homme le plus puissant de l'empire, et il compte même parmi ses ancêtres, Auguste, le tout premier empereur romain. Alors que peu de choses le prédestine à prétendre un jour au trône, sa mère, qui est déjà une conspiratrice chevronnée, va profiter du complot contre Caligula. En janvier 1941, Caligula, sa femme et sa fille sont assassinés. Claude, l'oncle d'Agrippine devient empereur, et lorsque sa femme est exécutée en 48 suite à des accusations de conspiration, Agrippine manœuvra habilement pour devenir sa nouvelle épouse, et pour que Claude adopte Lucius. Il devient alors officiellement Néron, et là où c'est très fort, c'est que Néron est plus âgé que le fils de Claude, Britannicus, il devient donc l'héritier du trône. Néron est ensuite nommé proconsul, équivalent de gouverneur d'une province, il entre au Sénat, son avenir est enfin tout tracé, et sa mère manœuvre encore pour la marier à une certaine Octavie, la fille de Claude, pourtant déjà promise à un fils de consul très proche du pouvoir. Néron vient tout juste d'avoir 17 ans, et est maintenant en âge de régner. Sauf que Claude, malgré ses 64 ans et une santé qui se dégrade, n'a pas vraiment l'intention de quitter le trône. Pire, il se lamente ouvertement de son mariage avec Agrippine, et regretterait l'adoption de Néron, et envisage de positionner son fils Britannicus comme successeur. Bref, ça sent pas bon pour Agrippine, et il faut donc se débarrasser d'Auguste, et vite. Claude meurt alors le 13 octobre 54, après un festin terminé dans l'ivresse. Un épisode encore sujet à controverses. Folie, vieillesse, voire gastro-entérite ou infarctus, une thèse bien connue relate toutefois un empoisonnement aux champignons commandités par Agrippine. Une première dose se trouvait dans les champignons, et une autre partie dans la plume qu'on plaçait dans la gorge de Claude pour le faire vomir et recracher le poison. Sordide. Et à partir de là, tout va très vite, Agrippine consigne Britannicus dans ses appartements au petit matin, et s'offre le soutien de la garde prétorienne, les soldats d'élite et la garde rapprochée de l'empereur, sorte de rituel indispensable pour faire monter Néron sur le trône. Le Sénat suit, et Néron devient officiellement le nouvel empereur. Mais gérer l'empire romain à 17 ans, c'est plutôt complexe. Néron est alors épaulé par deux personnages maîtrisant bien les ficelles du pouvoir et des affaires publiques. Sénèque, un ancien conseiller à la cour de Caligula, et Burrus, préfet du prétoire, c'est-à-dire commandant de cette fameuse garde prétorienne. Tous deux vont exercer une influence positive durant les 5 premières années de son règne, et réussiront également à tenir Agrippine à bonne distance de son fils. Et pendant ces 5 premières années, les choses ne vont pas si mal. Néron obtient les faveurs de l'armée et de la plèbe par diverses primes, il accorde des dons aux indigents et nécessiteux, fait rappeler des gens exilés injustement, il aurait même grâce à un homme ayant publié des textes calomnieux sur lui. On n'en est pas à la liberté d'expression, mais le message est fort. A côté de ça, l'administration est bien gérée, les affaires de l'empire semblent être traitées avec efficacité, et même le sénat reprend du pouvoir et de l'influence pour assurer un équilibre politique. On est loin de l'image que suscite Néron à sa postérité, celle d'un tyran complètement barge. Néron, c'est un artiste, il s'adonne à la musique et au chant ses deux grandes passions, et va tout faire pour influencer le peuple à se tourner vers les arts et les jeux. Néron est aussi désintéressé du panthéon des dieux, et à grandir l'empire, ce n'est pas son truc non plus, et ça, ça lui attire une quantité d'ennemis parmi les défenseurs de l'aristocratie romaine, et pas de chance, les ennuis vont parallèlement commencer dans sa vie personnelle. Devinez qui va revenir mettre le bazar ? Agrippine. Son problème, c'est qu'elle ne parvient pas à manipuler son fils, elle veut diriger l'empire et en rage de voir Néron ne pas tenir compte de ses volontés, voire de l'écarter totalement du pouvoir, et tout les oppose, elle déteste les arts et la musique, soutient Octavie quand Néron choisit pour maîtresse Claudia, une ancienne esclave, et elle ira jusqu'à colporter des méfaits sur Néron et s'est conseillé afin de créer une révolte. L'ambiance commence à être un poil tendu au palais. Et tout s'accélère quand Britannicus meurt à l'âge de 13 ans au cours d'un banquet en l'an 55. Un décès est tout aussi sujet à débat que celui de son père Claude, certains y voient un empoisonnement de Néron. Considérant Britannicus comme un rival, d'autres racontent que Britannicus est mort d'une violente crise d'épilepsie. La thèse de l'empoisonnement est d'ailleurs considérée aujourd'hui comme peu probable, car même si les Romains étaient de grands utilisateurs de poisons, des poisons aussi indétectables et capables d'agir aussi rapidement, ça n'existait pas. Là où on a moins de doute, c'est sur la réaction d'Agrippine. Voyait-elle en Britannicus un homme qu'elle aurait pu manipuler contre son fils ? Si c'est fort possible, son plan va échouer. En tentant de répandre la rumeur que Néron aurait assassiné Britannicus, le piège se retourne contre elle. Elle est accusée à son tour, et Néron la prend désormais comme une menace très sérieuse. Sérieuse au point de vouloir l'assassiner. Sauf qu'assassiner sa propre mère, un matricide, est un crime suprême à Rome, et Néron va ruser pour camoufler l'assassinat. Pour cela, il piège une galère qu'il prête gentiment à sa mère pour la raccompagner un soir durant les fêtes de Minerve. La galère coule au milieu de la baie de Mycène près de Naples. Manque de chance, Agrippine se débrouille pour rejoindre le rivage, puis sa demeure. C'est raté pour Néron qui sera convaincu par Sénèque et Burrus de la faire assassiner à l'ancienne coup d'épée. Tacite nous raconte même que lorsque le centurion s'exécuta, Agrippine lui répondit « Frappe bien au ventre, c'est ici que j'ai enfanté Néron ». Bon, c'est sans doute une invention de Tacite pour rendre le tout plus théâtral, mais au moins ça c'est fait. Tout ça va quand même entacher l'image de Néron à Rome. Pour ne pas arranger les choses, Burrus, son fidèle conseiller, meurt trois ans plus tard. Néron vit très mal cette période et commence à s'assombrir. Son autre conseiller Sénèque, désigné responsable d'une révolte contre l'Empire, décide quant à lui de quitter les affaires publiques. Son nouveau conseiller est Tijelin, un nouveau préfet du prétoire, un homme peu scrupuleux, ancien amant d'Agrippine que Caligula avait par ailleurs exilé. Son attitude va alors changer. Il commence à gouverner en oubliant un peu tout ce que lui ont appris Sénèque et Burrus. Quand sa maîtresse Popée tombe enceinte, il en profite pour se séparer d'Octavie, en invoquant un prétexte fallacieux d'adultère de sa part, puis l'exil. L'histoire ne s'arrête pas là et une rumeur de tentative de conspiration de son ex-épouse lui parvient. Néron signe son arrêt de mort en exigeant son suicide. Octavie se fera trancher les veines et sa tête sera ramenée à Rome. Néron épouse Popée, mais leur fille meurt seulement quelques mois après sa naissance. Il s'assombrit encore davantage et envisagerait même d'abdiquer pour aller vivre en Grèce, afin de devenir un véritable artiste. Sauf qu'après, c'est le plus grand défi de son règne qui l'attend. C'est l'événement qui colle encore à la peau de Néron aujourd'hui. Néron aurait lui-même mis le feu à Rome, tout en jouant de la lyre et en chantant la chute de Troie sur la plus haute colline de Rome pour admirer le spectacle. Si aucun historien ne le considère coupable de ce crime, vous allez voir que Néron est quand même un petit peu responsable de cette image foireuse. Déjà, pour le contexte des incendies à Rome, il y en a assez fréquemment, environ tous les 30 ans. Tout cela est favorisé par des caractéristiques de construction des édifices, très souvent en bois. Ajoutez à cela un éclairage généré par des bras zéros et des voies de circulation très étroites facilitant la propagation des flammes, bref, un coup de vent et tout peut s'embraser. Rome était alors une ville de 800 000 habitants et avait bien un corps d'intervention pour lutter contre les incendies, des sortes de pompiers qui s'occupaient aussi de l'ordre public. Ce que Tacite nous raconte, c'est que l'incendie durera 6 jours et 7 nuits, en se propageant dans presque toute la ville, des milliers de morts, 200 000 sans-abris et 4000 immeubles détruits au minimum. Au début de l'incendie, Néron est en congé dans sa vie natale d'Antium et doit rentrer à la hâte pour voir son peuple démuni et une bonne partie de ses œuvres, édifices, livres et sculptures partir en fumée. Néron se serait alors démené jour et nuit avec une énergie incroyable pour stopper la catastrophe. Il s'active à reloger les sinistries à ses propres frais dans ses jardins privés et édifices, ordonne de construire des asiles provisoires et fait acheminer des provisions de l'extérieur. Bref, il est partout sauf à l'endroit où on l'a accusé d'avoir été. Et ça, c'est un site qui nous le raconte, car Sueton nous dresse un compte rendu très hostile à l'empereur, il l'accuse d'avoir brûlé la ville par dégoût de la laideur des constructions antiques. Valide la scène où Néron joue de la lyre et le vilipend de vouloir renommer Rome en Néropolis. Ça, c'est le côté presque un scandale de Sueton, c'est donc assez difficile de discerner le vrai du faux. Sauf que comme je l'ai dit, Néron a commis une gaffe, ou plutôt une grosse erreur de communication. Alors que les ruines de Rome sont encore fumantes, il annonce qu'il va se faire construire un palais monumental, de plusieurs dizaines d'hectares sur les lieux de l'incendie. Tout ça alors que le peuple romain meurtri cherche un coupable. Ce palais, c'est la Domus Aurea, la maison dorée, une révolution architecturale qui propose une multiplication des salles de banquets, des fontaines intérieures gigantesques et des fresques murales, le tout évidemment recouvert d'or histoire de bien coller au personnage. Un projet pharaonique dont Néron ne verra jamais l'aboutissement. Le projet sera même par la suite réaménagé pour devenir un espace public sous Vespacien. Toujours est-il que ça commence à chauffer un peu pour Néron, qui doit réagir. A rien de plus facile que de détourner l'attention en désignant un tout autre coupable, les chrétiens. Cette nouvelle religion monothéiste apparue il y a quelques décennies, vue par les romains comme une secte. Et Néron n'y va pas de main morte. Les chrétiens auraient été torturés, jetés au lion, crucifiés voire brûlés vifs par milliers. Dans la tradition chrétienne, la mort des apôtres Pierre et Paul est d'ailleurs associée à ces persécutions. Sauf que tout ça, encore, c'est à prendre avec des pincettes. Les historiens estiment aujourd'hui que ces persécutions n'auraient pas fait plus de 300 victimes et que ceux qui auraient été exécutés leur aient été pour les punir d'un tout autre délit, leur prosélytisme. Même si les autres croyances étaient plutôt tolérées à Rome, certains chrétiens surveillaient les signes de l'apocalypse et se seraient servis de l'incendie pour convertir de nouveaux adeptes. Une pratique interdite dans le droit romain et punie de la peine de mort. Mais Néron avait horreur des actes de torture et de barbarie. C'est donc peu probable que le récit de Suétone soit véridique. Tacite nous raconte ensuite que Néron dépense des fortunes pour rebâtir Rome. Il remanie la ville pour la mettre à l'abri des futurs incendies en favorisant la pierre au lieu du bois. Et en élargissant les voies pour laisser passer l'air, la lumière et embellir la cité avec des parcs et jardins. Le palais oui, mais pas seulement. Des dispositions prises afin d'obtenir le soutien populaire qui n'aurait en définitive pas totalement endigué la rumeur de sa culpabilité dans l'incendie. Pire, ses dépenses publiques et dons aux différents sinistrés ont totalement vidé ses coffres. Ce qui le fit détester par une partie de l'aristocratie romaine, qui considérait tout cela comme un gaspillage. Quand ça veut pas, ça veut pas. En 65, Néron fait donc face à de grandes difficultés et échappe à une tentative d'assassinat. S'ajoute à ça la mort de sa maîtresse Popée en accouchant. Encore une fois, des écrits nous relatent que Néron l'aurait tué en la frappant d'un coup de pied en plein ventre, hypothèse peu probable au vu de la relation qu'il entretenait avec Popée. Néron, désabusé, quitte Rome pour partir en voyage en Grèce. Un voyage de près de 14 mois où Néron va vivre sa passion des arts et triomphe dans de nombreux concours. Il est aussi dit qu'il dépense sans compter pour acheter juges et organisateurs des compétitions. Suéton nous en dit beaucoup et comme d'habitude c'est très corsé. Selon Néron, seuls les grecs savent écouter et sont les seuls auditeurs dignes de son art. A son retour de Rome fin 68, Néron revient bardé de récompenses. C'est presque comme s'il revenait d'une campagne militaire victorieuse. Il est à ce moment acclamé par la plèbe. Mais du côté des sénateurs et autres aristocrates, ça passe pas du tout. Rappelez-vous, chez une partie des romains, c'est très mal vu qu'un empereur se produit sur scène et fasse le pitre. Le climat a changé en l'absence de l'empereur et une révolte de grande ampleur éclate. Une révolte qui précipite Néron vers sa chute. Vindex, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, mène une fronte contre Néron en ralliant des cités gauloises. Une armée de révoltés malgré tout en désordre qui est écrasée par les légions venues de Germanie. Vindex, vaincu, se suicide, Néron, furieux, ordonne l'élimination de tout suspect lié à cette révolte. Comme un certain Galba, le gouverneur d'Hispanie ayant soutenu Vindex. Mais Galba ne se laisse pas intimider et, parallèlement, les ennemis de la haute société s'emploient à inventer des rumeurs insensées au sujet des futurs meurtres à venir de Néron. L'objectif ? Monter le peuple contre lui. L'atmosphère s'alourdit, Tijelin sentant le mauvais coup venir prend la fuite, Galba jure fidélité au Sénat et au peuple de Rome, puis annonce ne plus reconnaître le pouvoir de Néron. Avec la rumeur que Galba est proclamé empereur, Néron n'a que deux solutions, s'empoisonner ou partir en bateau vers l'Orient. Sachant qu'il allait être traqué, il renonce à prendre la fuite par la mer, mais prend la fuite à cheval avec quelques affranchis fidèles pour se retirer chez l'un d'eux. Apprenant que durant la nuit le Sénat le déclare ennemi du peuple, Néron sait qu'il encourt le supplice des parricides pour l'assassinat d'Agrippine. Acculé, Néron préfère se susciter d'un coup de poignard avant que les gardes ne l'attrapent. La scène décrite par Sueton est célèbre, Néron aurait dit « Quel grand artiste périt avec moi » en s'enfonçant le poignard dans la gorge le 8 juin 68. Le suicide de Néron met fin à la dynastie julio-claudienne. Après sa mort, le Sénat vote sa damnatio memoriae, signifiant que sa mémoire est maudite. Pas sûr qu'il aurait laissé de bons souvenirs, l'année 69 fut marquée par de nombreuses guerres civiles et par la succession d'empereurs. Elle est d'ailleurs appelée « l'année des 4 empereurs ». Se succéderont Galba, Othon, Vitellius avant le règne de Vespasien et la fin de la guerre civile. Alors on l'a dit, Néron est maintenant pour beaucoup l'un des pires empereurs romains. On l'accuse de tous les maux et des pires horreurs. On est pourtant à des années-lumière de la réputation qu'il traîne avec lui depuis 2000 ans. Alors pourquoi ? Néron était en fait un parfait bouc émissaire. Rappelez-vous, sa vie a été principalement rapportée par trois biographes une quarantaine d'années après sa mort. Et ces trois auteurs ayant vécu après la mort de Néron, à l'exception de Tacite qui a 12 ans à sa mort, sont issus de la haute société, proche du Sénat, qui se souviennent très bien que Néron leur a mené la vie dure après la conspiration de Pison. Leurs récits ont alors un but politique. Suéton est même un homme à la réputation de colporteur d'histoire d'antichambres, dont l'authenticité est rarement vérifiée. Ajoutez à cela que les textes de l'époque furent ensuite retranscrits par des copistes, les altérations étant courantes. Par exemple, les historiens modernes s'interrogent sur le rôle des chrétiens, qui n'étaient peut-être même pas cités dans les textes originaux, mais qui seraient apparus au IVe siècle avec l'avènement du christianisme dans l'empire. Pour notamment relier la persécution et la mort de Pierre considéré comme le premier pape à Néron, alors qu'on n'est même pas sûr que l'apôtre Pierre se trouvait à Rome sous le règne de Néron. Nul ne possède les textes originaux aujourd'hui, et c'est seulement avec la plus grande prudence, en croisant différentes sources anciennes et avec des avancées archéologiques que l'on peut se faire une idée un peu plus claire de qui était Néron. Et c'est cette évolution historiographique que l'on retrouve dans des ouvrages récents, comme l'excellent Néron de Catherine Salle paru en 2019. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Caligula, qui a maintenant près d'un an, vous avez sans doute fait le lien avec ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Néron, Caligula ou encore Tibère ont donc tous eu leur image dégradée par Suétone ou Tacite, pour servir un but politique ou pour faire sensation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, au commentaire, à vous abonner, allez me suivre sur Twitter ou encore Instagram et sur Twitch, et moi je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501